...à la recherche de quelque chose, l'autre l'accompagne, mais s'ennuie. Dis donc, ma vieille, tu peux me dire ce que l'on fabrique dans ce magasin? T'es-tu pas trouvé quoi? Une robe pour ta grand-mère? Arrête, tu veux? Je cherche simplement un pull bleu. Un pull bleu. Un pull bleu. Mais tu n'aimes pas le bleu, t'as jamais aimé le bleu. C'est terme, c'est froid, c'est raide. C'est pas moi qui l'a dit, c'est toi. Tu te souviens? Oui, bon, c'est vrai, j'ai dit ça, mais il y a bleu et bleu. Certains sont vraiment sympas. Et puis, on peut changer, non? Tiens, celui-ci, par exemple, il est pas mal, non? Ça fait des dégâts chez toi, le froid. Tu ne devrais pas sortir sans bonnet, parce que là, t'as visiblement les neurones congelés. Pourquoi tu dis ça? Mais enfin, regarde-toi. Tu recherches un pull bleu. Et tu trouves bien un pull, mais qui aurait fait fureur à Saint-Bienblain en 1912. Avoue qu'il y a de quoi s'inquiéter, ma vieille. Je peux te confier un secret? C'est bien ce que je disais. Tu as les neurones congelés. Je te rappelle que tu me confies tous tes secrets depuis l'âge où on faisait des châteaux dans le bac à sable de la maternelle. Oui, je sais, mais là, c'est sérieux. T'as pas fait des bêtises, au moins. Mais non, je... enfin, comment dire... Mais encore... Laisse-moi parler. D'accord, d'accord. Vas-y. Tu connais Fred? Le boutonnu. Oui, mais arrête de l'appeler comme ça. Mais toute la fac l'appelle comme ça. Peut-être, mais c'est pas une raison. Puis, arrête de me couper tout le temps. Ok, ok. Figure-toi que je l'ai rencontré l'autre fois à la lumière de la fac. Il est en compagnie de son frère. Parce qu'il a un frère! Oui, il a un frère. Il s'appelle Mathieu. Il est dans une école d'ingénieurs en dernière année. Il est très sympa, tu sais. En plus, il est beau et intelligent. Tu le connais? Lui, non, mais toi, oui. Alors, pour que tu me prétises à de conspiratrice pour me raconter une simple rencontre avec le frère de le boutonnu, c'est qu'il y a autre chose. Et tu l'as revu, je suppose? Une fois ou deux. Une fois ou deux. D'accord. Ouais, en bref, tu nous rejoues Roméo et Juliette. Au fait, il va être ingénieur en quoi, ton Roméo? Ne l'appelle pas comme ça. Son prénom, c'est Mathieu. Il va être ingénieur dans les réseaux informatiques. C'est très intéressant, tu sais. Et puis, il y a plein de débouchés. Mathieu ne devrait pas avoir de mal à trouver un travail. Comme ça, je pourrais continuer mes études. Ah, je vois. On est déjà dans la phase plan pour le futur. Et toi, tu n'en fais peut-être pas des plans? Si, mais... Ah oui, je sais. Ton Dieu. Parfaitement. Je sais, Chris first, ma vieille, dans tous les plans. C'est le seul moyen de réussir de sa vie, car tout concourt au bien de celui qui aime dur. Je vois que ça rentre. Comme tu me le répètes plusieurs fois par jour, j'aurais du mal à ne pas m'en souvenir. Ouais, mais cela ne pénètre pas pour autant. Arrête. Ok, ok. Nous en étions donc à la poursuite de tes études pendant que Mathieu travaillera. Tu vises donc toujours la maîtrise? Bien sûr. Et même plus, si je peux. Vu les notes que tu as, c'est du tout cuit. Et Mathieu est d'accord? Entièrement d'accord. Nous avons prévu de nous trouver un petit studio dans les envivons, le temps que je termine mes études. Ensuite, nous verrons. Bon, j'essaierai de rentrer dans un labo de recherche. Eh bien, ma vieille, je souhaite vraiment que ça marche comme ça. Merci. Et puis, dans tous les cas, tu auras toujours ta vieille copine qui ne sera pas loin. J'espère bien qu'on continuera à se voir. Bon, laissons tomber les violons et recherchons ce fameux pied bleu pour ton bel Hidalgo. Parce que c'est bien lui qui aime le bleu, n'est-ce pas? Oui. Ah, voilà. Enfin, en attendant, je continue à penser qu'on devrait changer de magasin. Parce que, vu l'âge des bulles qu'il y a ici, j'ai peur qu'au détour d'un rayon, on finisse par trouver une armure du Moyen-Âge. Nous retournons, Sophie et Mathieu un an plus tard. C'est Noéa. Merci. 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 On ouvre les cadeaux, maintenant? Attends. Oui? Si tu veux, je voudrais commencer par mon cadeau. Tiens, Andy. Qu'est-ce que c'est? Un courriel d'à mon patron. Une promotion, c'est merveilleux. Ils savent à qui ils ont affaire. J'ai aussi eu un gros coup de chance. Ah? Oui. Nous étions plusieurs sur ce poste. Un collègue plus ancien dans la société avait de meilleures chances. Mais il a refusé de partir, car il est marié et père de famille. De partir? Euh, oui. Le nouveau poste est au siège central. Et à partir de quand? Je dois être là au 1er mars. Et tu n'as pas jugé bon de m'en parler avant? Et nous et moi, j'ai fait quoi là-dedans? Et mes études? Tout s'est décidé très vite, tu sais. Ils m'ont proposé le poste lors de mon dernier voyage au siège. Et si je traînais pour leur donner une réponse, ils risquaient de croire que je n'étais pas intéressé. Et de le proposer à quelqu'un l'autre. Ils voulaient vraiment régler cela très rapidement, tu sais. Tu pouvais m'appeler? Au moins pour m'en parler. C'était au moment de tes examens. Et je ne voulais pas te perturber avec cela. Et puis j'ai demandé quelques aménagements. Quels aménagements? Eh bien, je leur ai parlé de toi. Et j'ai demandé d'aller au siège trois jours par semaine. Le restant du temps, je serai ici. Aujourd'hui, avec la messagerie, le téléphone et Internet, c'est possible de traiter la majorité des dossiers à distance. Mais alors, tu ne déménages pas? Oui, enfin, pas tout de suite. Comment ça, pas tout de suite? Ils sont d'accord pour que cet aménagement dure jusqu'à la fin juin. Comme ça, tu pourrais passer tes examens tranquillement et avoir ton diplôme. Et en septembre, je fais quoi? Si je comprends bien, tu as sacrifié mes études pour ce poste. C'est bien cela. Non, non, écoute. Ce poste, à mon âge, c'est une chance unique. Une opportunité que je ne peux pas laisser passer, tu comprends? Si je réussis, cela va m'ouvrir des horizons que je n'envisageais même pas. D'accord, mais c'est au prix de mes horizons à moi. Non, pas du tout. Ce que je te demande, c'est uniquement de suspendre tes études deux ans, pas plus, le temps que je puisse prouver que je suis en mesure d'occuper ce poste. Ensuite, je chercherai un autre travail afin que tu puisses reprendre tes études. C'est pour cela que j'ai négocié de rester ici juste à la fin juin. Pour que tu puisses avoir ton année complète, comme cela, ce sera plus simple lorsque tu répondras ensuite. Allez, je sais que c'est un sacrifice, mais fais-le pour moi. Ce poste, c'est ma chance, je le sens. Si je passe à côté, c'est une partie de ma vie qui sera gâchée. Je te promets que dans deux ans, on ira où que tu veux pour que tu puisses terminer tes études. Et s'il faut déménager, on déménagera parce que je ne veux pas que tu arrêtes. Allons ouvrir les cadeaux. Noël, quatre ans plus tard. Une dispute est visiblement en cours entre Sophie et Mathieu. Eh bien, vas-y, puisqu'ils t'appellent. Même à Noël maintenant, de mieux en mieux. Et pour le jour de l'an, qu'est-ce que ce sera? Un avion qui va s'écraser sur ton fichu siège social? Je n'y peux rien, tu crois que ça m'amuse? Remarque, au moins on sera peut-être tranquille comme ça. Écoute, on en reparlera mon retour, si tu veux, mais en attendant, je dois y aller. À toute heure. Inutile de te demander quand tu reviens, je suppose. J'en ai hossé, j'en ai hossé, j'en ai hossé! Maman! 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 Alors ma vieille, c'est la femme? Oui, j'arrive! Excuse-moi. Voilà, nous allons être tranquilles quelques instants. Enfin, j'espère. Tu disais? Je te demandais si c'était la forme. Oh oui, pas de problème. Tout va bien. Oui, et les deux valises que tu as sous les yeux, je suppose que c'est tes bagages pour les vacances, n'est-ce pas? Je suis un peu fatiguée. Chloé est un peu difficile en ce moment, mais ça va s'arranger. Et Mathieu, ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Oh, pour rien, mais quand je l'ai croisé tout à l'heure en arrivant, il avait l'air aussi joyeux qu'un gars qui vient de se faire écraser tous les orteils par un 10 euros. Il a quelques soucis au travail en ce moment. D'ailleurs, il vient d'être appelé. Et il ne sera probablement pas là pour le vieux veillon. Ok, je vois. En bref, tu es heureuse. C'est bien cela? Qu'est-ce que tu as essayé? Tout va bien. Maman! Excuse-moi. J'arrive! J'ai l'impression d'être sur les lieux d'une catastrophe nucléaire. Et toi? Oh, moi, rien de particulier à dire. Tu sais, les gens simples n'ont pas d'histoire. Tu les connais? Pas de copain, oh pardon, de fiancée en vue? Non, pas de candidat à l'héritage pour l'instant. Faudrait peut-être que tu y penses. Oh, tu sais, moi, c'est toujours... Jésus-Christ first, c'est ça? Exactement. Alors, pas de souci. Si le Seigneur m'a réservé un exemplaire dans la population masculine, il arrivera de toute façon et quand Dieu le décidera. En attendant, j'ai suffisamment de choses à faire sans perdre de temps à me lamenter. Ça ne te manque pas quelqu'un avec qui tu puisses tout partager? Premièrement, il y a Jésus pour cela. Et deuxièmement, tu sais, Romeo et Juliette à Béron, c'est parfait. À Venise, ça passe encore, mais lorsqu'on arrive au pays des Couches-Pilottes, parfois, la gondole prend l'eau. Alors, à ce moment, si ce n'est pas eux qui dirigent la gondole, cela peut vite finir vers son Titanic. Euh, oui. Et ton travail? Pas de problème non plus. Ils m'ont proposé un nouveau poste dernièrement, mais j'ai refusé. Mais pourquoi? Le poste paraissait bien au premier abord et j'ai prié pour savoir s'il le devait accepter, mais je devais travailler comme une malade pour un salaire certes supérieur, mais qui ne payait pas tout ce que j'aurais fait en plus. Et puis surtout, mon activité dans l'église était sérieusement diminuée. Bref, c'était un plan qui sentait le faisant. J'ai dit non. Et tu n'as pas peur pour la suite? Peur de quoi? Peur qu'il cherche à te mettre sous la touche ou sur le bois de garage. Tu oublies, ma vieille, que leurs pouvoirs, ils n'ont pas de délégation. Le grand patron, c'est le Seigneur. Et puis, as-tu oublié le verset que je répétais sans cesse? Euh... Tout concourt au bien, au bien de celui qui aime Dieu. Ah oui, je me souviens maintenant. Ouais, il était temps que je vienne te voir, toi. Et tes projets? La reprise de tes études? Mes projets? Euh, en ce moment, tout est au point mort. Mathieu a été chargé d'un projet au niveau national. Du coup, il est très souvent absent et ne peut pas s'occuper de Chloé comme il le voudrait. Mais cela devrait s'améliorer d'ici un an environ. Sauf si un nouveau projet arrive, n'est-ce pas? Non, même si un nouveau projet arrive. C'est Mathieu qui t'a dit ça? Non, ça c'est moi qu'il dit. Parce que depuis cinq ans, j'ai tout accepté pour qu'il puisse bâtir sa carrière. Mais aujourd'hui, ça suffit. Il a suffisamment prouvé sa valeur, alors je lui donne encore un an. Et si dans un an à cette même date, rien n'a changé, je partirai. Il était vraiment temps que je vienne te voir, toi. Tu n'es pas d'accord? Disons que ça paraît assez radical et surtout comme d'habitude, sans consultation avec Christ. Mais parle-moi de tout cela. Maman! Noël, un an plus tard. Nous retrouvons Sophie dans la salle d'attente d'une gare. Une dame chrétienne est assise et lit sa Bible. Elle tient un marque-page sur lequel est écrit « Tout concours au bien de celui qui aime Dieu » Romain 8,28. Excusez-moi. Oui? Pouvez-vous me dire où vous avez eu ce marque-page? On me l'a donné. Pourquoi? J'ai une amie et j'aurais aimé lui en offrir un. Vous êtes chrétienne? Moi non, mais elle, oui, c'est son verset fétiche. Et il est rare que dans une conversation, elle ne le cite pas au moins une fois. C'est vrai que c'est une belle promesse et qui peut vraiment nous aider dans les moments difficiles. Vous allez la voir? Non, non, je ne vais pas la voir. D'ailleurs, je ne peux voir personne. Pardon? Non, non, rien. Excusez-moi. Je parlais à moi-même. Ah oui. Euh, excusez-moi. Oui? Ma question va peut-être vous surprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous exactement, ça veut dire? Eh bien, pour moi, c'est une assurance que Dieu me donne. L'assurance que, quels que soient les événements qui se déroulent autour de moi, je ne suis jamais seule et que Dieu peut intervenir sur tous ces événements pour que j'en tire finalement au bénéfice. Tous types d'événements? Oui, n'importe quel événement. Même ceux qui sont très durs. Surtout ceux-là. Quels que soient les événements, on gagne toujours, c'est ça? Oui, on gagne toujours, mais à condition de bien être d'accord sur la signification du mot « gagner ». Je ne vois qu'un sens. Pas forcément. Dans une course, par exemple, une personne arrivée dernière aura réussi à tenir alors qu'elle n'était pas sûre d'y arriver. Elle aura appris quelque chose sur elle-même et en cela, elle sera gagnante. « Gagnant » ne veut pas dire tout réussir, mais retirer des éléments positifs d'une expérience. Et avec Dieu, il y aura toujours des éléments positifs. Toujours. Je vois. Dommage que ça ne s'applique qu'aux chrétiens. Ah bon? Parce que vous pensez que Dieu ne s'occupe que des chrétiens? Dans mon cas, c'est très clair. Me permettez-vous de vous poser une question à mon tour? Oui, bien sûr. Quelle place a Dieu dans votre vie? Quel espace lui accordez-vous? Je ne comprends pas bien. Voyez-vous, nous sommes à Noël. Et Noël, c'est l'anniversaire de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Et vous croyez que Jésus est venu uniquement pour les chrétiens? Certainement pas. Il est venu pour tout le monde, sans distinction de race ou de sexe. Il est venu pour nous sauver du châtiment qui nous attend, conséquence de nos péchés, de nos manquements, de toutes nos fautes. Car n'en doutez pas, un jour, nous devrons répondre individuellement de nos actes. Mais ce travail de sauvetage, encore faut-il que nous l'acceptions, que nous soyons convaincus que ce n'est pas uniquement pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Admettons, mais je ne vois pas le rapport avec ce verset. Croyez-vous que tout cela a commencé parce que des hommes sont venus par leurs propres moyens à Dieu et que Dieu a voulu simplifier la tâche des suivants? Pas du tout. Dieu a mis en place ce plan, alors qu'aucun homme ne se tournait vers lui. Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous et à tout moment de la vie. Il veut marcher avec nous, nous aider, mais encore faut-il que l'on accepte son aide. Si vous refusez son aide, il marchera à côté de vous, mais en respectant votre choix. Il limitera au strict minimum ses interventions pour vous, puisque vous n'en voulez pas. Mais si j'accepte son aide, alors il interviendra plus dans ma vie. Je vois que vous commencez à comprendre. Et je peux tout lui demander? Oui, mais attention, c'est parce qu'il vous aime qu'il a jugé ici. Il veut votre bien réel, et pas ce que vous pensez être votre bien. Je ne comprends pas. Soyons concrets. Ce n'est pas parce que vous allez lui demander de gagner toutes les semaines à la loto qu'il va agir en ce sens. Car si vous demandez cela, vous confondez Dieu avec le génie de la langue à Daladin. Mais si, par exemple, votre vie ne semble plus avoir de sens, si vous avez l'impression que tous vos projets capotent, confiez-vous à lui. Demandez-lui de vous montrer le chemin que vous devez prendre. Confiez-lui vos projets, et vous verrez avec le temps les choses changer. Jésus-Christ first. Pardon? Mon ami, il y a un slogan. Jésus-Christ first. Jésus-Christ en premier. Je n'avais jamais compris pourquoi jusqu'à présent, mais maintenant, cela commence à s'éclairer. Merci. Merci beaucoup pour tout. Je dois rentrer maintenant. Vous partez? Oui, je dois rentrer chez moi, car j'ai beaucoup de choses à remettre en ordre, avec l'aide de Dieu. Merci encore, et bon voyage. Attendez. Oui? Prenez ceci. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai raté le train précédent. Il y a plusieurs changements dans la vie de Sophie et Mathieu. Il se prépare à fêter Noël. Noël sans sapin. Ça me fait tout bizarre. Je ne vois pas tellement pourquoi. Depuis que je suis gosse, j'ai toujours vu un sapin à Noël, avec des cadeaux au pied. Pour moi, Noël, c'est vraiment en famille autour d'un sapin, avec des cadeaux et des enfants qui tournent autour, en rêvant à ce qu'il y a dedans. Belle scène de courbe de fée. Sauf que, un, je te rappelle qu'on est censé fêter la venue de Jésus-Christ sur Terre, et je ne vois pas en quoi un sapin rappelle quoi qu'il soit de cet événement. Et deux, pour les mamans en famille, il faudra encore qu'un des secrets équipements dont tu stockais avec tant de sollicitudes, de partant en rue, comme cela se passe régulièrement à chaque Noël. Il ne tombe pas de champagne, quand même. Non, c'est vrai. L'année dernière, c'était une petite souris qui avait décidé d'améliorer son repas de Noël en boulottant les fibres optiques. Évidemment, il avait fallu qu'elle choisisse celle qui reliait le réseau à je ne sais plus quel programme, dont la moitié du monde dépend. Je me demande que ce qui va se passer cette année. Peut-être allons-nous avoir un typhon. À moins que la taille des Klingons ne s'y vienne et qu'il décide de paralyser justement le réseau dont tu t'occupes, mais son importance pour l'avenir de ta planète. Tu exagères. C'est vrai, je te t'accueille. Mais je voudrais bien que tu comprennes combien j'aimerais que l'on passe à Noël réellement en famille, surtout maintenant. Encore plus maintenant. Noël, pour moi, c'est vraiment un moment particulier, tu comprends? Nous fêtons le Seigneur, ça veut dire sur Terre. Tu te rends compte? Le Seigneur, sur Terre, pour nous. Ok, je sais que depuis un an, beaucoup de choses ont changé pour toi et que Noël n'a plus la même signification, mais s'il te plaît, ne repare pas à un discours religieux. Pas maintenant. Non. Mais je ne parle pas de religion. Je parle de foi. Je parle de Dieu. Oui, je sais. Pour toi, c'est différent. Mais pour moi, c'est la même chose. Et je n'ai pas envie d'en reparler encore une fois. Mais je voudrais tellement que tu comprennes que Dieu a tant un geste de toi. Je t'assure que tu rates quelque chose d'important qui peut changer ta vie. Oui, comme tu l'as changé la sienne. Exactement. Le fait est que tu as drôlement changé, à un tel point que des fois, j'ai l'impression de ne plus être marié à la même femme. Ça te dérange? Non. Enfin, un peu. Parfois, tu es tellement enthousiaste que par moments, tu me fais peur et en même temps, je t'en vis. Je te fais peur et en même temps, tu m'en vis? Oui. Maintenant, même quand tu épluches une pomme de terre, on a l'impression que tu es un culte. Dieu par-ci, Jésus-Christ par-là. Tout est l'occasion de placer un verset de la Bible, et surtout ton verset pétiche tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Des fois, j'ai l'impression qu'un repos a remplacé ma femme. En même temps, parfois, tu parais si heureuse tellement en paix. Tu sais, lorsqu'on accepte Dieu dans sa vie, c'est toute ta vision du monde qui change. Par exemple, si tu regardes la nature, tu pourrais voir qu'il y a un agencement plutôt réussi dû au hasard. Mais pour moi, pour tous les chrétiens, c'est une organisation harmonieuse, une complexité inouïe réalisée par Dieu. Et cela m'essayait à ne plus avoir peur du lendemain, car si Dieu est tellement puissant, vas-y de ne pas m'en faire, qu'il s'occupe de moi. Je ne vois pas de quoi je pourrais m'inquiéter. D'accord, mais tu avais bien des rêves, des envies. Avant, ils étaient à toi. Avant, ils ne venaient pas de Dieu. Alors, qu'est devenue ta liberté dans tout cela? Ma liberté? Mais elle est totale. Je peux accepter ou refuser ce que Dieu me propose. Je suis entièrement libre. Mais je sais maintenant que lorsque Dieu dit quelque chose, c'est pour mon bien, même si c'est une épreuve. Et puis toi, honnêtement, quelle liberté réelle as-tu? Tu fais des projets, mais sais-tu ce qui va se passer dans une heure? Tu sais, la vie, c'est comme si tu étais au volant d'une voiture qui avance dans le brouillard. Tu ne vois que très peu de choses autour de toi. De temps en temps, il y a quelques panneaux plus ou moins lisibles. Et c'est avec cette toute petite visibilité que tu décides de prendre la route à droite ou à gauche. Tu ne trouves pas que c'est un peu présentueux de croire que nous choisissons toujours la meilleure route? Mais c'est pareil pour toi. Et puis, si je suis ton raisonnement, ce n'est même plus la peine de faire des projets car ils sont automatiquement voués à l'échec. Pas tout à fait. Bien sûr que nous devons faire des projets, mais nous devons demander à Dieu s'il est d'accord. Dieu, c'est comme un peu un GPS. Il nous indique le meilleur chemin pour nous. Les hommes proposent et Dieu accepte. C'est bien ce que je disais. Tu n'es plus libre. Mais tu n'es absolument pas obligé de suivre un GPS. S'il te dit de tourner à gauche, tu peux continuer tout droit. Il ne tourne pas le volant pour toi et il n'arrête pas le moteur. Si tu as le choix, tu suis ou non. Tu n'es même pas obligé de la luer. Avec Dieu, c'est pareil. Tu lui proposes ton projet et s'il est bon pour toi, alors il t'encouragera à continuer sur la route où tu es. Sinon, il te montrera une autre. Ensuite, tu décides. Tu es libre. Totalement libre. Tu m'excuseras, mais tu dis que Dieu veut ton bien. Qu'est-ce que tu te le prouves? Pour ma part, je préfère conduire ma voiture tout seul. D'accord, je me tromperai peut-être de route de temps en temps, mais au moins ce sera le chemin que j'y sois. Oui, et qui t'amèdera tôt au tard dans un ravin, car c'est toujours là que l'on finit sans Dieu. Quant aux preuves que Dieu veut notre bien à tous, elle s'appelle Noël et donc. Attends, je n'ai pas tout saisi là. Noël, car Jésus-Christ a accepté de Dieu qu'il était de se faire homme. Il part, car il a accepté de mourir sur la croix pour le pardon de nos fautes, et accepter les moqueries, les crachats, les insultes, les coups, comme il l'a fait, pour des gens comme nous qui le rejetons. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Oui, bon, mais... Ça doit être Caroline qui revient avec Chloé. Je vais ouvrir. Tu as compris un GPS? Je n'avais encore jamais entendu cela. Merci. Oui, Chloé. Tu penses? Elle a fui dans sa chambre pour essayer le nouveau jouet que Caroline lui a offert. Tu la gardes? Qu'est-ce que tu veux? C'est un peu comme si c'était ma nièce. Surtout maintenant que tu es ma soeur en Christ. Et puis, je ne savais pas qu'il fallait des raisons logiques pour gâter quelqu'un maintenant. Elle a été sage. Super gentil. Si vous en avez encore une comme cela, je m'inspirerai en tête de la liste d'attente de demande d'adoption. Ce n'est pas l'ordre du jour, mais si ça arrive, on te fait un signe. Allô? Oui? Oui? Tu as essayé d'être banquier. Il ne répond pas. En te connectant sur le cœur, tu as pu voir si l'interface était réellement down. Je sens qu'il va nous régler à la maguedon. Tu ne vois rien? Bon, je vais essayer de me connecter dessus. Et si ça ne marche pas, j'y viendrai. Je te rappelle. Allô, Justin. Il y aurait-il un problème? Oui. Et c'est assez grave. Ça y est, les flingons ont attaqué. Allez, va repousser l'attaque. C'est Noël. Trois ans plus tard, Sophie est morte. Mathieu et Chloé sont tristes. Ils attendent l'arrivée de leur grand-amie Caroline. Tu veux que l'on mette les cadeaux maintenant? On attend encore un peu. On peut attendre encore un peu tant qu'arrivée. D'accord, comme tu as vu. Dis, papa. Oui? Si je demande très fort à Jésus, c'est quoi qu'il nous redonnerait maman? Je ne crois pas à moi. Elle me manque, tu sais. À moi aussi. Elle me manque beaucoup. C'est dans le carreau, je vais ouvrir. Salut, Mathieu. Franchement, Caroline. Ouf, les enfants, il y avait un monde dans le magasin à croire que tout le monde avait un truc à acheter à la dernière minute. Et puis, les trottoirs sont un peu dangereux avec ce froid. J'ai failli glisser. Il a fallu que je fasse un numéro d'équilibriste digne du cirque du soleil pour me rattraper. Et t'es tombée? Non, mais c'était moins une. Remarque maintenant, je sais que si je fais mon travail, j'aurai toujours la possibilité de me reconvertir en équilibriste. Pas encore des cadeaux sous la crèche? Chloé préférait t'attendre. Alors, on s'y mène, d'accord, Chloé? Oh, oui! D'autant plus qu'il y a encore tout ça à mettre. Chouette! Eh bien, tu n'as pas dessiné sur la quantité. Rassure-toi, je n'ai pas avaké le magasin de jouets, mais je voulais seulement ajouter un peu ma petite miette. Je t'aime ton carreau. Moi aussi, je t'aime. Dis, Chloé, tu vas chercher les autres cadeaux qui sont dans la chambre? Je vais tout de suite, papa. Si bien que tu sois venue pour ce Noël, Chloé en avait vraiment besoin. Sa mère lui manquait dans mes mains. Elle est un peu perdue sans elle. Je crois qu'elle n'est pas la seule à être perdue, n'est-ce pas? Elle était tellement sûre. Même à la fin, elle n'avait aucun doute. Bien sûr, elle savait où elle allait. Mais qu'est-ce qui te permet de dire cela? Comment veux-tu l'affirmer? Je n'ai jamais passé de l'autre côté. C'est exact, mais vois-tu, la première chose que Dieu nous donne lorsqu'on nous l'acceptons dans notre vie, c'est une certitude. Nous serons avec lui dans l'autre vie. Je n'ai aucune preuve à te fournir, aucun argument logique à t'avancer, simplement une conviction enfouie au plus profond de moi et que rien ni personne ne peut m'outer. Et chaque jour qui passe renforce cette certitude, car je vois Dieu agir dans ma vie. Et sa fille avait la même certitude? Oui, tu sais, pour moi aussi, c'est très dur. On était à la garderie lorsqu'on s'est vus pour la première fois. On était comme deux sœurs. Mais j'ai un avantage sur toi. Moi, je suis sûre de la revoir dans l'autre vie. Et ça, cela m'aide dans cette épreuve. Comme j'aimerais avoir cette certitude. Cela ne tient qu'à toi. Tu peux décider de choisir le bon chemin. Et d'allumer le GPS. Pardon? Non, rien. Enfin, il y a quelques années de cela, pour Noël, tiens, nous avons eu une discussion avec Sophie. Elle avait comparé la vie à nos routes. Elle a des yeux un GPS. À l'époque, je ne l'avais pas voulu allumer le GPS. Et j'ai continué mon chemin tout seul. Mais aujourd'hui qu'elle est partie, je regarde le chemin que j'ai parcouru. Et je me dis que si c'était à refaire, j'aimerais prendre d'autres routes. Par exemple, une route où mon travail occupe beaucoup moins de place. Seulement, voilà, sur la route où l'on choisit, on ne peut pas faire demi-tour. Et Sophie n'est plus là pour m'expliquer comment allumer le GPS. C'est vraiment bizarre que tu parles de cette histoire. Pourquoi? Avant de s'en aller, Sophie m'a demandé de faire une chose. Une seule. Une chose que je devais faire aujourd'hui. Et c'est quoi? Tiens, je devais te remettre ceci en te disant, voilà ton GPS. À bientôt. Une Bible. Une Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada